What's up les gens c'est Bricard j'espère que vous allez bien aujourd'hui les mecs on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement à parler du meilleur build pour pivot pour attaquer et défendre le pic en même temps Bien évidemment je précise que c'est mon point de vue je me base sur ce que j'ai vu l'année dernière au niveau des compétitions au niveau des stades tout ça tout ça Je précise que de base je suis pas pivot je suis meneur du coup ça se peut que je fasse des erreurs bêtes dans le build donc si vous voyez des trucs qui cloche entre guillemets n'hésitez pas à le dire en commentaire Voilà voilà du coup je vous propose de débuter la vidéo Ok les gars donc en post vous allez mettre Eliefort vous allez pas mettre pivot parce que Eliefort ça vous permettra d'avoir plus de badge c'est bizarre je suis d'accord avec vous mais c'est ok c'est comme ça Ensuite pour le premier camembert vous allez prendre celui qui a le plus de rouge en gros le pur défenseur si vous préférez Ensuite pour le camembert physique je vous conseille de prendre vitesse et détente là vous allez me dire ouais mais un pivot ça doit avoir de la force tout ça tout ça Pas du tout cette année par exemple la force ça servait strictement à rien cette année par exemple la force ça servait juste à pousser quelqu'un qui avait moins de force que toi au post mais c'était rare que ça arrive tu vois Surtout si ton joueur il est pas censé jouer au post ça sert à rien que tu lui mettes de la force bref je pense que t'es pas bête t'as capté Ensuite pour la répartition des attributs j'ai fait en sorte d'avoir 16 badges de finition 1 de tir 9 d'orga et 30 de défense Ensuite pour la morphologie j'ai mis costaud pour la taille j'ai laissé 6-9 après pour le poids je m'y connaissais pas trop du coup j'ai préféré ne rien toucher Ensuite pour les bras les gars là c'est le moment le plus important faut les mettre à fond obligatoirement comme ça vous allez dévoyer les animations de dunk après contact En plus vu que vos bras ils seront grands vous pourrez attraper les rebonds plus facilement mettre de plus gros contre des trucs comme ça voilà Ensuite pour les badges les gars j'ai fait des petites combinaisons qui me semblait logique dites moi ce que vous en pensez en commentaire J'ai essayé de me baser sur ce que j'ai vu sur Touquet 20 donc je sais vraiment pas si ça vaudra le coup sur Touquet 21 De toute façon c'est pas un problème si ça vaut pas le coup parce que tout simplement les badges vous pourrez les modifier comme sur Touquet 20 en gros c'est le même système du coup voilà Bon bah voilà les gens j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo partager la vidéo me donner votre avis en commentaire Également vous abonnez à la chaîne ça coûte rien et c'est gratuit est-ce que je viens de dire ça coûte rien et c'est gratuit putain ça va plus hein Bref je vous souhaite un bon visionnage des actions que j'ai réalisé avec ce build ciao les mecs A la chaîne de l'apprentissage des actions que j'ai réalisé avec ce que j'ai réalisé avec ce buildup d'autres Sous-titrage ST' 501 ... 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